Salut à tous, c'est le titan, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur la mise à jour qui a été annoncée il y a 20 minutes maintenant donc publiée dans la mise à jour le 21 janvier 2022 comme vous pouvez le voir, c'est la mise à jour 9.1.0 je l'ai regardé très rapidement, bien sûr on va regarder ça ensemble et puis à voir, il n'y a pas grand chose mais quand même il y a des petits trucs qui sont plutôt sympas donc c'est l'année du tigre comme on peut le voir ici, nouveau contenu, passe du contenu de l'année du tigre donc là encore une fois ça va être comme le passe avec, vous savez, quand on a eu le passe avec l'air, ah comment il s'appelle, le maître du vent donc le content passe et de retour, vous aurez deux semaines pour accomplir des tâches et collecter des mandarins pour débloquer du contenu brûlant y compris le tout nouveau plan Tiger Spirit parallèlement à ce nouveau pack exclusif, le contenu du pack du nouvel an lunaire 2020 sera également disponible des récompenses alternatives seront offertes aux joueurs qui possèdent déjà ces objets on sort un vieux pack en gros, et donc là on a un Tiger Spirit, donc je suppose que ça sera comme vous voyez, hein, Spirit donc l'esprit du tigre, donc encore une fois ça sera un esprit, donc ça c'est cool, pour encore une fois simplifier la maîtrise de l'arbre il y a moyen que ça s'accorde, bien sûr, à certaines classes de héros, donc parallèlement sur le pack exclusif, ça on l'a déjà vu nouveau animal de compagnie du tigre, donc un tigre, c'est normal, c'est l'année du tigre ils vont pas sortir un coq, exclusif au pass du contenu de l'année du tigre, ce petit tigre féroce et prêt à paresser dans votre boutique à paresser dans votre boutique, d'accord, ok, caresser le ventre n'est pas conseillé, bon ça tu m'étonnes c'est un Tiger, Tiger, sur la maison jeton de réduction, donc ça je viens de comprendre à peu près j'ai lu rapidement tout à l'heure sur le chemin quand je rentrais à la barrack pendant du jeton limited edition, cet article vous permet de doubler la remise sur un article de votre choix, le rendant totalement gratuit, vous savez genre par exemple un client vient, vous faites une réduction ça le réduit de moitié le prix et vous gagnez je sais pas, 250 d'énergie, je dis n'importe quoi et ben là, en échange de cette générosité, vous obtiendrez 10 fois la valeur énergétique remise de l'article donc là, ça peut être vraiment fort pour aller chercher par exemple des petits t3, petits t4, petits t5 faire compliment, réduction et encore une réduction dessus, donc faire 10 fois la valeur et aller récupérer full énergie, donc pendant deux semaines, alors après je sais pas comment ça se passe les jetons de réduction, on a les jetons vous savez pour doubler ce que le roi nous offre, faire x10 sur l'article royal qu'on va vendre au roi, mais là donc ça fera x10 en termes d'énergie, alors que pour le roi c'est le prix, donc là j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont être généreux avec les jetons, est-ce que c'est juste pendant deux semaines, donc pendant les deux semaines ça sera tout le temps, on s'en fout, mais bon vu que ça parle de jetons, je pense que ça va être comme le roi il va y avoir des jetons, genre 10, 15, 20 et donc voilà, il va falloir en faire des stocks je sais pas comment ça va s'obtenir, ça sera sûrement en complétant le content pass donc, ça ça va être quand même pas mal histoire de champion, les nouvelles histoires de champion ont été ajoutées pour Argon et Yami donc voilà, on prend en concluant leurs histoires respectives, concluant leurs respectives, donc ça veut dire que là c'est la fin les deux histoires sont interconnectées, alors assurez-vous de lire les deux, d'accord, mais le problème c'est à dire quoi, c'est à dire que c'est terminé, il n'y aura plus jamais de suite à leurs histoires, après il y a quand même pas mal de champions tu vas me dire, mais ça me fait un peu peur quand même tout ça, ça veut dire quoi, hé les gars nous on a mis des sauts dans son petit temps, faut pas que ça se termine dans deux mois, pas comme ça que ça se passe les amis donc, ça ça va être sympa, encore une fois j'aurais pu faire des vidéos sur les histoires, bon ça après je pense que les gens, tout le monde a lu l'histoire et tout ça, mais j'ai déjà dit ça une fois ou deux, mais c'est vrai que j'aurais pu faire, vous savez, des vidéos sur les champions et faire un peu des voix à la con, etc encore une fois ça aurait pu être sympathique et pourquoi pas demander même à des gens d'envoyer leurs meilleures imitations et les rajouter dans la vidéo bref, changement majeur donc là, des gros changements, là j'ai adoré boisson d'XP, l'XP gagné grâce à la boisson d'XP peut désormais contourner la limite de niveau de héros définie par votre salle d'entraînement, par exemple, vous avez votre salle d'entraînement qui permet d'emmener vos héros jusqu'au level 35, on va dire ça sert pas à grand chose d'aller au dessus, mais bon, pourquoi pas, donc là pour débloquer toutes les compétences, vous savez les caractéristiques de vos héros, ceux qui vont jusqu'à 4, du coup, l'XP, grâce aux boissons nous on va pouvoir aller au dessus de ça donc pour les gens comme moi qui n'ont jamais presque rien foutu, ou qui l'ont utilisé rarement pour re-roll les personnages ça permet de re-roll assez vite les persos pour les faire monter à un certain level donc débloquer directement une des compétences pour savoir si on continue ou on le met à la poubelle le héros, et bah là ça va être vraiment cool, moi je pense, moi qui suis limité à la salle 37 me semble-t-il je vais pouvoir aller atteindre peut-être les 39-40 sur certains héros pour ceux que pour ceux que je veux garder et qui seront toujours là, que je n'enlèverai jamais classe de titans, certaines classes de titans ont reçu une amélioration de leurs compétences innées, ça c'est bon ça seigneur, chevalier, beaucoup de chevaliers qui ont été faits d'ailleurs une fois par bataille, un seigneur protégera un allié d'une attaque qui sera mortelle subissant les dégâts pour lui-même, les seigneurs ne se protègent pas les uns les autres, l'honneur et tout ça c'est pas mal la petite blague encore une fois c'est plutôt sympa pour ceux qui en ont déjà mercenaires, donc ça j'en ai un moi en tant que commandant, enfin il me semble, je crois que c'est ça en tant que commandant en second, les mercenaires bénéficient désormais de plus grands avantages des compétences de champion, ce bonus ne s'applique cependant commerciaux, par exemple ils recevraient plus de défense et d'évasion de Polonia mais n'augmenteraient pas les chances de vol ou le nombre maximum d'objets volés, d'accord, c'est pas voilà c'est que ça va que dans un sens Spellknight, Spellblade, les experts en costume de clown ont découvert une nouvelle affinité pour les objets avec des éléments innés, c'est à dire les objets du coffre qui viennent avec un élément intégré ah, ils recevront un bonus de stade de plus de 50% de leur part, j'en prends pas là l'infinité pour les objets avec des éléments innés c'est à dire des objets du coffre qui viennent avec un élément intégré ah oui d'accord, ok je suis con c'est genre les T11 que vous débloquez, les plans que vous débloquez dans les coffres par exemple les coffres du dernier donjon là on a débloqué, il va y avoir des, vous avez vu un T11 ou un chien, voilà, avec une pierre déjà intégrée donc ils recevront un bonus de stade de 50% de leur part, donc là par contre les Spellblades vont être équipés full full avec des ouais des plans des coffres ça va être sympa, peut-être pas full j'abuse mais ça peut être vraiment très 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 fort recherche d'inventaire avancée, enfin j'ai envie de dire suite à la demande générale, merci mon dieu nous avons acheté des options avancées de recherche d'objets à l'inventaire du joueur, similaire à ce qui est utilisé pour le marché vous savez quand vous allez dans le marché, vous allez pouvoir mettre je sais pas, un T5, légendaire machin etc, ça va être pareil et enfin, enfin j'ai envie de dire quand même un peu plus de fonctionnalité dans notre shop caché, Might, Grace et Spark Sigil, donc les sigils en gros tomberont désormais rarement dans quelques quêtes sélectionnées il s'agit d'une nouvelle catégorie de butins ils peuvent donc apparaître aux côtés de diverses récompenses telles que des gemmes, des clés et des lots d'objets ils ne sont pas affectés par la compétence de chef de SIA ou les boosters de butins les sauts peuvent tomber des quêtes suivantes Black's Peak la dernière quête en gros le dernier donjon toute difficulté, la tour des titans la delta, et Lost City of Gold 11 et 12, régulier patron donc ça veut dire que là on peut choper des sigils dans les quêtes ce qui est quand même pas dégueulasse pour ceux qui galèrent à en faire bon même si la tour des titans delta, il faut déjà avoir le level à minimum et Blispire Peak, pareil, il faut être là il faut être dans le level, donc c'est vrai que ça va quand même vers le sens pour les joueurs assez qualifiés c'est dommage pour les plus petits après, ouais, même la cité 11-12 c'est vrai que c'est compliqué, ils auraient peut-être pu mettre une, je sais pas, une tour des titans toutes les tours des titans, peu importe lesquelles enfin bref, les changements mineurs ajout d'animation familière supplémentaire lorsqu'un groupe est envoyé en quête ça on s'en fout retravailler la génération des tâches King's Car Price ils devraient désormais offrir une variété plus prononcée et éviter d'exiger plus d'une ligne d'articles premium à la fois enfin, ça peut être sympa, peut-être un peu plus de quête pour ceux qui n'ont pas forcément investi trop dans le jeu ça peut être cool les niveaux d'articles sont désormais visibles sur les bulles de vente des clients ça, merci mon dieu, parce que des fois tu sais, tu prends une prime majorée, je sais pas, 10 à 10 à 9 bah des fois, bon, maintenant tu commences à connaître le jeu, mais des fois t'as un doute et tu dois cliquer dessus, voir si ça s'affiche directement, c'est plutôt sympathique il y a plus de lisibilité quoi rebaptiser l'arc, on s'en fout, il est désormais possible d'accéder à l'écran error error même si vous posétez tous les emplacements d'héros bon, ça, en vrai, tu pouvais tu pouvais le faire, ça il suffit d'aller cliquer, de cliquer dessus, normalement rendu possible de taper plus rapidement dans les animations d'ouverture de grab bag ouais, mise à jour de certains noms de classe de champions ouais, bon, ça, ok les familiers de Yami ont maintenant des surnoms différents son histoire est terminée ok, pourquoi pas amélioration de la logique cast out look pour empêcher la même partie de générer des visages différents dans les mêmes circonstances, ok amélioration du formatage de nombres pour les ventes king diffusées de nombreux meubles murs et sol seront marqués comme nouveaux lors de la connexion il vous suffit de les parcourir pour effacer cette notification ok, bon, pourquoi pas changement d'équilibre ajoute de l'affinité de l'eau à la phytothérapie Zelda Surprise pchit pchit j'ai rien compris après avoir vu le changement d'équipement se briser dans la dernière mise à jour Rudeau est allé au gymnase encore plus sa compétence de champion dure à désormais un tour de plus à chaque niveau et ça c'est pas dégueulasse pour ceux qui payent pas le jeu et qui ont pas l'abonnement merci Kabam encore une fois, putain il faut aller dans le sens de ceux qui payent pas le jeu quand même c'est quand même super intéressant d'avoir plein de nouveaux joueurs les méga packs offriront désormais leur plan de niveau 11 aux joueurs qui possèdent au moins un plan de niveau 9 standard standard dans ce cas fait référence au plan qui nécessite des parchemins de recherche pour être déverrouillé ceux-ci remplissent remplacent l'exigence de niveau les méga packs offriront désormais leur plan de niveau 10 ah ok ça veut dire que par exemple toi t'es bloqué au T9 t'achètes le dernier pack qui vient de sortir t'as pas débloqué les T11 encore en gros, sur aucune des manches mais t'as débloqué même un T9 ou quelques T9 et bah du coup si t'achètes le pack tu pourras donc débloqué le T11 par exemple de un T11 épée même si à l'épée t'es au T9 tu comprends ? ça ça peut être vraiment encore une fois cool pour les gens qui encore une fois débutent le jeu même si tier 9 tu débutes pas vraiment le jeu on va dire que t'as la moitié quoi correction de borg bon les borgs je vous laisserai regarder vous mettez pause sur la vidéo les amis moi ça m'intéresse très très peu même si j'ai eu beaucoup de déconnexion ça c'est vrai que ça peut être toujours pareil c'est toujours un peu chiant et pourtant j'ai une très très bonne connexion donc la mise à jour est terminée les amis encore une fois on retiendra la changement d'équilibre pour Goudot qui est bien le déblocage des tiers 11 pour ceux qui achètent un pack qui des fois achètent un pack ils pouvaient pas en profiter avant belle burette pourquoi pas belle belle voilà le petit moment bon et là du coup les cachets pour les les sigils c'est vraiment cool aussi la recherche d'inventaire c'est une très bonne nouvelle les cases de titans qui changent pareil une très bonne nouvelle les boissons d'XP c'est très bon aussi moi j'adore je suis très content de ça ça on s'en fout le tigre pourquoi pas les jetons de réduction hâte de voir comment ça marche parce que si c'est pendant deux semaines on peut faire des réductions au maximum sur des T4, T5 et après aller majorer du T11 rapidement je vais pas vous mentir qu'on va faire quelques G en quelques semaines après si c'est des jetons encore une fois ce qui je pense que ça va être ça va être des jetons faudra voir combien ils nous en donnent encore une fois et puis le pass de contenu de la D2T bon bah un content de passe bon la dernière fois je l'ai payé au 1800 ou 1500 j'aime je sais plus ça valait vraiment pas trop le coup donc là franchement je sais pas trop déjà en plus quand tu payes tu débloques donc vous savez il y avait comment ça s'appelle le maître du vent qui était venu etc bon s'il revient jamais du coup ça veut dire qu'au final j'ai acheté un pass pour récolter des pièces donc faire évoluer plus rapidement mon maître du vent et peut-être qu'il reviendra jamais donc c'est pas forcément ouf là dessus en tout cas peut-être Harry Potter qui va arriver dans pas longtemps aussi ça pourrait être sympa d'ailleurs il y a The Witcher aussi qui était dans le vote en tout cas moi il y avait tout même Bob l'éponge je kiffe et le boy aussi donc franchement je ne serais pas déçu peu importe la collaboration que Kabam va choisir dans tous les cas je vous fais plein de gros bisous les amis voilà n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur la chaîne avec plaisir et puis bah voilà plein de gros bisous prenez soin de vous c'est super important en ce moment c'est un peu le bordel partout avec le covid et tout c'est pas très sympa tout ce qui se passe en tout cas voilà je vous fais de gros bisous c'était le titan les amis ciao ciao